A la rentrée de septembre 2023, Moodle fera peau neuve. Cette plateforme de l'UNIL sera mise à jour vers la toute dernière version de Moodle cet été. Les options de gestion de cours restent identiques à ce qui se faisait sur la version précédente, c'est surtout l'interface qui se renouvelle. Découvrons ensemble dans cette vidéo les changements et les nouveautés de Moodle qui vont vous impacter plus particulièrement vous en tant que membre du corps enseignant à l'université de Lausanne. Comme évoqué dans la vidéo précédente, le menu à gauche des pages de cours a changé. Celui-ci affiche désormais l'index de cours et sert de table des matières pour votre page. Nous retrouvons maintenant le menu de gestion du cours en bandeau en haut de la page de cours sous le titre. L'interface pour éditer les activités de cours a profité de quelques améliorations. Le bouton pour activer le mode édition s'est déplacé dans le bandeau fixe au sommet de la page et est désormais accessible en tout temps. De plus, il est possible maintenant d'ajouter de nouvelles sections non plus uniquement à la fin de la page, mais entre n'importe quelle section déjà existante. Nous pouvons également déplacer les activités, mais aussi les sections d'un simple glisser-déposer ou drag-and-drop dans l'index de cours. La banque de questions a été remaniée pour faciliter la collaboration avec autrui pour la création de questions. Vous pouvez maintenant gérer des versions de questions, leur attribuer un statut brouillon ou prête, ou encore écrire des commentaires. En plus, vous avez accès à quelques indices de dosimologie pour évaluer la qualité de vos questions. Autre nouveauté, vous pouvez désormais intégrer des questions dans des zones de texte directement sur la page de cours. La question est directement intégrée à l'endroit choisi et visible sans passer par un test. Le carnet de notes a également été retravaillé et donne accès à de nouveaux types de rapports de notes et comporte quelques nouvelles options de personnalisation de l'affichage des notes. Finalement, lorsque vous modifiez une activité, vous pouvez en notifier vos étudiants et étudiantes en activant l'option correspondante à la fin de la page de paramètres d'une activité. Les étudiants et étudiantes recevront alors un message les informant de la modification.